Sur la même lancée par rapport au TP de langage C, nous allons donc passer à un autre exercice qui consiste ici aujourd'hui, cette fois c'est à faire quoi ? Un programme C qui permet à partir de 3 coefficients réels saisis, c'est à dire coefficient réel ABC de calculer les racines de l'équation du second degré qui est sous cette formule là AX carré plus BX plus C est égal à 0 Donc nous allons mettre en place un programme qui va permettre donc de résoudre cette équation cette équation à coefficient réel là, n'est-ce pas ? Et on vous dit quoi ? On prévoit tous les cas possibles ainsi que les cas où l'équation n'admet pas de racine, n'admet pas de racine réelle C'est à dire donc là puisqu'on résout juste ce programme là avec les coefficients réels Là on va résoudre la partie où l'équation n'admet pas, si l'équation n'admet comme solution réelle Et si l'équation n'admet pas comme solution réelle, ça fera l'objet d'un tuto suivant C'est à dire là c'est la résolution en C, n'est-ce pas ? Mais pour cette partie on va juste envoyer un message pour dire donc l'équation n'admet pas de solution, de solution réelle Bon, pour cela allons-y, on va s'y lancer maintenant Donc on prend toujours comme d'habitude notre éditeur Dave C++ Qui permet toujours d'éditer un programme C Cette fois-ci le programme a déjà un humain, on va juste faire quoi ? Parcourir le programme ligne par ligne et essayer d'expliquer les différentes phases de ce programme là Et essayer de compiler et aboutir à un résultat, un résultat escompté Donc toujours inclure les librairies, studio qui permet d'avoir les fonctions comme on l'avait dit Comme studio.h, comme printf, scanf et autres Et ici aussi inclure la fonction qu'on appelle mat.h, la librairie en fait, qu'on appelle mat.h Cette librairie là maintenant va nous permettre d'avoir certaines fonctions à savoir la méthode power Qui permet de prendre la puissance, c'est-à-dire si on veut calculer le discriminant en faisant quoi ? B au carré, c'est-à-dire power va nous permettre juste d'avoir cette méthode là Et la fonction sqrt qui permet donc de spécifier la racine carrée N'est-ce pas ? Pour spécifier les solutions réelles et les solutions C'est-à-dire si x1, x2 ou bien x0, il y a sqrt en fait, c'est-à-dire la racine carrée du discriminant N'est-ce pas ? Pour cela, la librairie mat.h permet d'avoir ces méthodes là N'est-ce pas ? Donc nous allons se lancer avec notre main Et là c'est là où nous allons faire quoi ? Déclarer les solutions réelles D'une équation du second degré Donc je déclare mes deux variables à saisir, les trois réelles à saisir En tien en fait, c'est-à-dire int a, b et c Et je déclare aussi un double qui sera comme discriminant C'est-à-dire le delta, c'est-à-dire cette équation là Et là c'est juste les messages qu'on fait en print ici Qu'on va obtenir au niveau de la console de notre exécution N'est-ce pas ? Et je fais quoi ? Je mets juste directement un scanf Donc mon scanf permet de récupérer directement les trois réelles Les trois coefficients en fait C'est-à-dire le coefficient a, le coefficient b et le coefficient c De l'équation du polynôme N'est-ce pas ? Et là je calcule mon discriminant En faisant quoi ? En faisant appel à la d En faisant appel à power Comme je l'ai dit tout à l'heure Power permet de Power permet donc de faire D'avoir la puissance D'élever b ou la puissance d N'est-ce pas ? Donc si je mets power de b 2 Ça veut dire quoi ? Le b sera élevé à la puissance La puissance de 2 Et je mets quoi ? Moins 4 4 fois a fois c Puisque le discriminant delta c'est quoi ? C'est sous la forme b au carré moins 4ac Donc là je range au niveau de d La variable le discriminant Et je fais maintenant une distinction Des différents cas de figure Donc si a est égal à 0 B est égal à 0 C est égal à 0 Ça veut dire quoi ? Là on a un polynôme Une équation du second degré Qui est nulle N'est-ce pas ? Donc là on renvoie directement un message Maintenant else Si a est égal à 0 Et b est égal à 0 Qu'est-ce qui reste ? C'est le coefficient c qui reste Donc dans ce cas je dis quoi ? L'équation ne possède pas de solution N'est-ce pas ? Maintenant else Si je prends le cas où a égale à Le cas où a égale à 0 N'est-ce pas ? Dans ce cas je suis sous la forme J'ai une équation du premier ordre Qui est sous la forme bx plus bx plus c Donc c'est une équation du premier ordre Et dans ce cas je peux avoir une solution Par rapport à ça En faisant quoi ? Print Donc l'équation saisie C'est ça Bien vrai que puisque a est égal à 0 Ici le x carré va sera 0 fois x carré Plus ces deux valeurs là N'est-ce pas ? Pour s'entasser qui sera rangé Le b et le c Et dans ce cas qu'est-ce que je vais faire ? Ça c'est juste des messages Qui seront affichés Et je mets quoi ? La solution de cette équation du premier degré Et j'affiche donc la solution x0 Puisque c'est une équation bx plus c égale à 0 Qu'est-ce qu'on va faire comme résultat ? Et que c'est égal à moins c sur b N'est-ce pas ? Et du coup la solution ça sonne quoi ? Là on l'a fait quoi ? On avait un casting Ce qu'on appelle un casting Ça c'est une conversion explicite Est-ce que vous voyez donc ? Donc là on a quoi ? Un cast en double C'est-à-dire la solution La division de c par b Sera casté en double Et il sera affiché en Sur 4 chiffres après la virgule C'est-à-dire quoi ? 0.4f Ça veut dire il sera affiché sur 4 chiffres Après la virgule Et else maintenant ça veut dire quoi ? Si le discriminant est négatif Puisqu'on a pris tous les 3 cas Le a, b, c est nul Le a, 0, b, 0 Le a, 0 N'est-ce pas ? Et maintenant si on prend le cas Où le discriminant delta est négatif Si delta est négatif Comme je l'ai dit tout à l'heure au début Là pour ce tuto là On va juste envoyer un message En disant quoi ? Cette équation n'a pas de solution On n'a pas de solution réelle Mais pour contre si on était dans C Cette équation admet bel et bien une solution Mais dans C N'est-ce pas ? Du coup pour ce tuto là On va juste envoyer ce message Je veux dire Ce message là Pour dire n'admet pas de solution Maintenant If d est égal à 0 C'est-à-dire quoi ? Si le discriminant delta est égal à 0 Si le discriminant est nul Qu'est-ce qu'on a ? On a une solution double Comme on l'appelle Une solution double Qui est sous la forme toujours Moins et B sur 2 Moins et B sur 2A Et toujours il faut le caster en double C'est-à-dire quoi ? Donc x0 est égal à X0 sera affiché en 4 Digite après la virgule Et elle sera caster en double Ça donne moins et B sur 2 fois A C'est ça la solution unique Une unique solution double N'est-ce pas ? Donc si le discriminant est égal à 0 Et négatif On a une solution Si le discriminant est nul On a une solution Maintenant si le discriminant Else Else ça veut dire quoi ? Supérieur Strict à 0 Ça veut dire puisqu'on a traité le cas Inférieur à 0 On a traité le cas Égal à 0 Qu'est-ce qui reste maintenant ? Le cas où delta est strictement positif N'est-ce pas ? Donc si delta est strictement positif Là que notre équation réelle Notre équation a commis Deux solutions réelles N'est-ce pas ? A deux solutions réelles X1 qui est sous la forme Moins et B Plus Racine carrée de delta Sur 2A Et x2 est égal à Moins et B Moins racine carrée de delta Sur 2A N'est-ce pas ? Or on a dit La méthode La librairie mat.h Nous permet d'avoir La méthode qu'on appelle SQRT Et SQRT permet donc De récupérer quoi ? La racine carrée Du discriminant N'est-ce pas ? Du coup on a X1 On va faire quoi ? X1 va recevoir Moins et B Plus SQRT De D Donc là Ça me fait La racine carrée Du discriminant Le tout divisé par Deux fois Deux fois A Et même chose Pour X2 Ça sera Moins et B Moins SQRT De delta Sur 2A Donc là Je range La racine carrée Du discriminant Sur 2A N'est-ce pas ? Et donc Du coup je récupère Les deux solutions Qui sont à ce niveau-là Au moment où delta Et delta est négatif N'est-ce pas ? Et je mets quoi ? Je fais un return 0 Puisque ma La fin de la du main Je mets juste un return Un return 0 Comme je pouvais Ne pas Ne pas Mais je mets juste return Est-ce que vous voyez ? C'est bon ? Puisque au niveau de mon main Je mets juste main Je pouvais donc à ce niveau-là Me faire juste un return Donc comme vous le voyez bien Le programme pour résoudre une solution Une équation Du second degré A coefficient réel N'est-ce pas ? Dans le cas où les solutions Dans le cas où le discriminant est nul Dans le cas où le discriminant est positif Strictement positif N'est-ce pas ? On a dit le cas où le discriminant est négatif Ça fait appel à une résolution dans C Est-ce que vous voyez ? Du coup cette résolution-là N'est pas tenue en compte à ce niveau-là Juste ici on envoie un message Pour dire L'équation n'admet pas de solution réelle C'est bien vrai de solution réelle Mais par contre dans C Cette équation admet bel et bien Une solution là Merci Ok donc Merci beaucoup à tous C'était juste un programme Qui permet de faire la résolution D'une équation du second degré N'est-ce pas ? Donc adopter un autre langage de programmation Qu'on appelle le langage Python N'est-ce pas ? C'est un langage aussi très intéressant Qui est actuellement Qui permet de faire beaucoup de choses N'est-ce pas ? Par rapport à des serveurs En télécommunication etc On voit que certes Beaucoup de serveurs Utilisent ce langage Python là A savoir comme d'autres Comme Camelio etc Vous pouvez donc implémenter Python avec Et essayer de faire les couplages Ou bien même Free Switch etc Vous pouvez les scripts Que vous pouvez mettre en Python etc Pour vos services à valeur A valeur ajoutée N'est-ce pas ? Ok merci beaucoup à tous